salut tout le monde c'est l'argument on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft pour une présentation d'un nomade donc j'espère que vous allez bien moi ça va super donc on se retrouve pour un nomade qui va vous permettre d'avoir un cinéma de poche non non je ne plaisante pas un cinéma de poche donc de base open to lan comme d'hab le bon le game mode pour pas perdre de vie pour être créatif aussi pour pouvoir voler ensuite le guide arrobas p commande bloc donc il ya le lien du site but c'est la personne qui a fait ça est très connue avec un bloc et puis elle s'est fait carrément en site internet où elle a répertorié toutes ces commandes donc tout simplement je vais vous donner le lien de ce site pour les deux commandes qu'il y aura à mettre donc là vous avez besoin d'un commande bloc donc vous allez copier la première commande donc moi je ne sais pas là sur moi vu que je suis en 11 il n'y a pas la c'est tout le bar donc je vais copier aussi du coup voilà vous avez deux commandes bloc à faire donc en vrai ça sera un premier commande bloc je vais vous montrer mais on va mettre la commande bon ça c'est juste un lien youtube on va mettre la commande et puis on va l'activer ensuite on va mettre l'autre commande donc c'est parti je fais une petite hélix donc voilà on a nos deux commandes donc première deuxième donc je ai renommé aussi pour ce que simple pour moi et pour donc la première on la pose voilà j'ai mis dedans la commande du coup always active on l'active hop ça va activer ça va nous donner aussi un bout de restons à ça va générer par là donc aussi game roule commande bloc autre pote false et après il ya d'autres game roule de commande bloc c'est log à nous commande paul et scène de commande dac en paul voilà donc là ça me fait ce cette machine en fait donc là il ya un petit trou pour moi on va pouvoir compléter avec le second commande bloc on place exactement à l'endroit que le premier et à bon ben voilà c'est là que je sais je savais pas que ça l'est activée directement avec la restée m'a écouté mais du coup c'est juste à le remplacer voilà et puis ça va ça va vous générer votre machine avec hop ce petit message là donc là je vais envoyer le lien du site comme j'ai dit de façon et du coup voilà donc là vous avez cette machine maintenant donc déjà on peut commencer par le bouton destroy même si si jamais vous faites des erreurs tout simplement le bouton destroy c'est celui ci c'est pas un autre c'est celui ci regardez clic droit ça détruit voilà donc j'ai remis du coup mais du coup voilà c'est celui là même si c'est pas marqué dessus clairement que c'est c'est ce bouton c'est c'est celui que je vous ai montré voilà donc là on n'a pas encore le reste donc voilà la stone et on repose et voilà ça régénère et on est good voilà donc par contre bon ça fait un petit trou dans le sol dès que vous envez comment bloc enfin dès que vous faites la deuxième commande voilà ensuite il ya activer désactiver désactiver basse désactiver active et s'active dans le sens que désactiver c'est là on a un item on peut pas l'avoir déjà et puis voilà donc on active et là on a réussi à l'avoir et aussi voilà hop le truc désactiver tout blanc va vous montrer je vous montrais la maison donc là on va faire apparaître elle est pas géante je veux que c'est un truc de poche donc on va la faire apparaître ici là vous allez dire mais putain mais c'est ridicule tu nous a fait tu nous as tu nous as autant ip pour ça juste juste cette petite merde là bah non d'ailleurs voilà je vais pouvoir vous montrer c'est pas juste pour cette petite merde comme certains pourraient le penser au premier abord juste pour ce truc non c'est pas ça cinéma de poche pas seulement ça là on va avancer et la bouffe banque il ya des zombies qui sont génères entre temps mais bon ça c'est une autre histoire on peut faire game roule du mob spawning et en paul et qu'il un an non mais non en fait en fait je crois que que l'on peut laisser bon voilà donc là je vais quand même les tuer par principe qu'il me gêne ça en vrai il me gêne pas entièrement mais il me gêne je pars du principe comme ça donc voilà donc là hop ah bon j'ai une carte donc là vous avez maintenant donc là vous êtes rentré par ici vous avez été déporté ici ou fois à peu près par là au niveau de l'escalier pour sortir c'est tout simple il faut aller vers cette porte n'allez pas dans le coin là parce que en fait j'ai pu remarquer que l'endroit où c'est active c'est vrai que vous êtes sur ce bloc là donc c'est la détection c'est que dès que vous êtes dessus quoi si vous êtes au dessus je crois ouais ça fonctionne pas il faut être dessus pour que ouais ouais à peu près à peu près dessus c'est du coup mais du coup voilà donc il faut être quasiment dessus pour que ça fonctionne pour que vous puissiez sortir donc là voilà on a par là et on peut ressortir par là donc là bon ouais ok maintenant le cinéma oui ok on à la salle j'avoue c'est surprenant quand même c'est c'est fou ça mais mais pas de film donc tout simplement d'ailleurs là je sais pas pourquoi il ya ce trou là bon j'ai un petit problème d'explosion de creeper apparemment mais bon on va remettre on remet ça voilà donc là vous allez vous dire voilà et d'ailleurs là ça sera beaucoup plus sombre que moi moi c'est juste que j'ai mis un gamma 2 pour pas que ce soit trop clair ni trop sombre on va c'est un truc assez bien et du coup voilà donc là ensuite vous avez un petit bouton ici cliquez dessus et là attendez voilà ça lag un petit peu on voit là on va pouvoir regarder l'écran et on a déjà pu apercevoir que ça s'était ouvert et là on peut voir qu'il y a un film qui se déroule devant nous et le plus le plus de ça c'est que là donc là je me vide l'inventaire parce que sinon ça sera un peu plus galère à vous montrer on a des flèches par exemple on va les prendre c'est vous allez comprendre pourquoi là hop et puis là en fait vous voyez bien là bon là vous voyez pas tellement mais le voilà là le npc a un arc donc avec cet arc oui c'est bien joli on va les plaisants plus se balader c'est bien joli mais à quoi ça sert et bien tout simplement là on va pouvoir lâcher et puis pauvres il va tirer plein bon il est peut-être des problèmes de ce qui ne lâche pas avec la hockey non ouais ça doit être de lag parce qu'il arrive pas se tourner vers les autres mais du coup voilà vous il va se tourner normalement tout à l'heure et c'est tourné normalement hors vidéo donc voilà et là vous pouvez essayer de vous amuser à tuer le maximum donc vous avez juste à drop la flèche une seule suffit si vous en dropez 59 pas ce sera pas ça fera rien je crois il me semble j'ai l'impression que c'est rien fait si on a un drop 59 ça ne fait rien ouais donc c'est que si vous en dropez une seule si vous faites par exemple ça non non ouais non je pensais que ça allait en drop une seule mais donc voilà si vous en dropez une voilà et ça vous la retire du coup aussi et vous pouvez essayer de faire des comptes pour voir qui tue le plus de blaze sur que le wagon va là il se fait téléporter ensuite ici pour refaire la distance et pour les blaze bas ils doivent juste décalé par là quoi et du coup voilà donc bon c'est un petit truc sympa et juste faites gaffe bon là on va arrêter le truc parce qu'en plus ça donne un peu de l'acte parce que j'ai activé vu qu'en fait dès que vous rappuyez sur le bouton hop ça ferme donc là ça met aussi un bouton en pierre dès que c'est fermé alors que tout à l'heure c'était un bouton en bois comme ça voilà et du coup voilà donc là en fait là c'est désactivé et on peut voir d'ailleurs on peut d'ailleurs voir derrière que là ça s'est arrêté voilà c'est donc voilà si vous voulez plus que ça là que vous faites comme ça et vous fermez la salle et du coup là on va pouvoir sortir hop voilà on est sorti et bon là du coup c'est la nuit quasiment donc donc voilà en fait est là tout simplement ce qui peut être utile aussi vous pouvez tout simplement désactiver la machine et avoir juste bas juste la maison en fait voilà comme ça vous pouvez avoir une petite déco vous voulez et vous pouvez la réactiver à tout moment la machine donc là juste fait c'est légèrement gaffe dès que vous posez votre mini cinéma eh bien la salle ou à vu que c'est pas de la magie non plus c'est dès qu'on est dessus on se fait téléporter voilà la salle cette salle là elle se situe juste en dessous quasiment à peu près en dessous de la maison vous voyez la maison là on voit le coin du cinéma on voit un bout du cinéma voilà donc là vous voyez la maison et ça se trouve là et ça se trouve je crois 50 blocs sous terre donc il me semble en vrai il me semble que le créateur a précisé qu'il faut laisser 65 70 blocs sous terre à peu près là vous voyez il ya un lac de la juste en dessous je pensais que j'ai je pensais que j'allais pas le toucher du tout parce que je voyais les calais les cavernes vraiment basse mais en fait on a quand même touché un peu un coût en presque un putain ronde de peur de peu j'aurais touché mais là ouais ok donc voilà donc c'est c'est le seul le la seule condition à faire gaffe en fait c'est que ça apparaît en bas dès que vous faites apparaître votre cinéma on va il faut qu'il y ait la place pour le faire apparaître parce que si on fait apparaître tout en bas donc là je vais descendre tout en bas je vais essayer d'en faire apparaître un ça va pas fonctionner là même juste le faire apparaître dans la salle je suis sûr il va pas se générer et puis même s'ils génèrent un petit bruit je n'ai pas en entier là hop voilà on tombe dans le vide et voilà on meurt à tout jamais donc voilà donc c'est la fin de la vidéo donc voilà donc c'est la fin du nomade donc si vous avez aimé ce nomade et cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si c'est pas déjà fait à partager la vidéo à tous vos amis c'est important et puis like aussi une vie égale un like s'il vous plaît c'est très important pour le développement de la chaîne et vous abonner aussi parce que en 19 vidéos j'ai eu un abonné c'est un peu bizarre quand même et du coup voilà donc moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce c'était d'arc beau tchous c'est un peu bizarre 1 1